On prépare une page de tableau comportant un document de synthèse, ici un tableau à double entrée, que les élèves sont invités à compléter. Le document d'origine, qui a été photocopié et distribué aux élèves, a été réalisé dans un traitement de texte. On prépare également une deuxième page avec le corrigé. On lance le logiciel OpenSankoré, on réduit le volet gauche correspondant à la fiche guide du document et le volet droit correspondant à la bibliothèque. La page affichée est la page titre du document. Dans la barre d'outils du stylet, on prend l'outil écrire un texte, puis on clique dans la page. On tape le titre de l'activité. L'ensemble du titre est sélectionné. Pour le mettre en forme, on clique sur la lettre F de la zone de texte. On modifie les attributs, polysarial, style gras, taille 48. On agrandit la zone de texte pour que l'ensemble tienne sur une seule ligne. Puis on centre la zone de texte dans la page. Dans la barre d'outils principale, on clique sur page pour ajouter une nouvelle page. Dans cette nouvelle page, on va insérer une capture du tableau à double entrée. On accède au mode bureau. Ce mode donne accès à l'ordinateur et à ses ressources, tout en conservant certains outils d'OpenSankoré. On peut accéder également à la bibliothèque en cliquant sur l'onglet correspondant. On lance le traitement de texte. Puis on ouvre le fichier conjugaison.rtf On l'affiche en mode aperçu avant impression. Puis on optimise l'affichage du tableau à l'écran avant de réaliser la capture. Dans la barre d'outils du stylet, on clique sur capturer une partie de l'écran. Dans le traitement de texte, on délimite la zone de capture. La capture est faite quand on relâche le bouton gauche de la souris. On sélectionne ensuite ajouter la bibliothèque. Dans la bibliothèque d'OpenSankoré, on retrouve l'image capturée dans le dossier Images. La dernière capture réalisée est en bas de la liste. On revient au mode tableau en cliquant sur Afficher OpenSankoré. Dans la bibliothèque, on clique sur la vignette correspondant à la dernière capture, puis sur la commande Ajout en fond. L'image est insérée dans la page active et est mise en fond. Ainsi, elle ne peut plus être sélectionnée et elle ne bougera pas quand les élèves viendront écrire au tableau. On peut préparer une deuxième page comportant le corrigé. Pour cela, on va dupliquer la page que l'on vient de réaliser. Dans la barre d'outils principale, on fait un clic long sur Pages, puis on sélectionne Dupliquer la page. Le logiciel affiche automatiquement cette nouvelle page. Dans l'aperçu des pages, on voit la page titre, la première page dans laquelle on a inséré la capture, et la page dupliquée. On prend l'outil Écrire un texte, puis on clique dans la première case du tableau. On modifie la taille de la police. En choisissant 24, ces attributs resteront actifs jusqu'à la prochaine modification. On tape Je fais, puis on réduit la taille de la zone de texte. L'outil Écrire un texte n'est plus actif, il faut le re-sélectionner avant de cliquer dans la seconde case. On tape Tu fais et on adapte la taille de la zone de texte à son contenu. On recommence pour saisir les différents éléments du corrigé. Une fois la saisie terminée, on déplace les éléments pour les aligner dans le tableau. Le fichier est automatiquement enregistré au fur et à mesure des modifications apportées. On y accède à tout moment par le mode Document. Il est identifié par la date de sa création. On peut le renommer avec un nom plus explicite. Il est possible également de l'exporter pour en faire une sauvegarde. Merci. 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 Merci.